Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur l'histoire des Polonais en Haïti, ce corps expéditionnaire envoyé par Napoléon pour mater la rébellion et qui a eu un tout autre destin. En 1791, le soulèvement général des esclaves est acté. Lors de la cérémonie du bois Caïman, dirigée par Jouty Buchmann, littéralement l'homme du livre venu de la Jamaïque, et de Cécile Fatiman, une prêtresse vaudou, métisse, fille d'une esclave et d'un blanc de l'île de Corse. En quelques jours seulement, plus de 1800 plantations avaient été rasées et un millier d'esclaves exécutés. La paire des Antilles, comme on appelait la colonie de Saint-Domingue, en raison de la richesse qu'elle a portée à la France, était devenue un enfer du jour au lendemain. Les esclaves avaient poussé les Français à proclamer l'abolition de l'esclavage, le 4 février 1794. En 1802, Napoléon, qui voulait rétablir l'esclavage, décidait d'envoyer une expédition. Parmi eux, il y avait encore de légionnaires polonais, des corsaires, dont la mission était claire, réprimer et mater la rébellion. Comme cela venait d'être fait par le général Richepance sur l'île voisine de la Guadeloupe, qui s'était révoltée en 1794 contre les tentatives de rétablissement de l'esclavage. Napoléon avait alors déclaré « Un peuple ne peut renoncer à l'esclavage sans compromettre les intérêts des autres ». Ainsi, huit ans seulement après son abolition, il le rétablissait par la loi du 20 mai 1802. Et pour soumettre les esclaves de Saint-Domingue, une unité spéciale de 5 280 à 5 300 polonais fut envoyée. Ils arrivèrent par deux vagues. Une première vague, en 1802, où environ 2200 soldats polonais débarquèrent au Cap français, l'actuel Cap Haïtien. Une deuxième vague de 2500 soldats, dépêchés le 20 avril 1802, arriva à Port Républicain, l'actuel Port-au-Prince, le 2 septembre 1802. A noter que ces derniers pensaient qu'ils se rendaient en Louisiane. Les autres arriveront sur l'île jusqu'en mars 1803. Ce coin, qui comptait aussi quelques Allemands et une poignée de Suisses, était commandé par des Polonais et considéré comme une armée polonaise en exil sous l'autorité française. Les principaux chefs de cette armée étaient Jan-Henrik Dabrowski, Karol Nyakseviks et Josef Wybicki. Ces légionnaires polonais avaient pour la plupart servi dans l'armée française durant les guerres de la Révolution et de l'Empire, des Antilles, de la Russie, de l'Italie et même de l'Egypte. D'autres avaient lutté contre les Anglais lors de l'indépendance américaine. Ils furent déployés en priorité au Môle Saint-Nicolas, à Saint-Marc, au Port-Républicain et à la Vallée de Jacmel. Ils avaient pour principale mission de départ de rétablir les communications coupées par les révoltés. L'expédition commandée par le beau-frère de Napoléon, le général Charles-Victor Emmanuel Leclerc, était hors-norme. Elle comptait 35 navires de lignes, 21 frégates et une armée de 33 000 hommes. Napoléon n'avait pas envoyé les bras cassés pour cette mission, mais les meilleurs hommes de son armée. Des hommes qui avaient remporté de grandes batailles en Europe et dans le reste du monde. Certains avaient aidé les États-Unis à obtenir leur indépendance. Les Polonais espéraient en échange bénéficier du soutien diplomatique de la France afin de rétablir l'indépendance de leur pays qui était désormais partagé entre la Prusse, l'Autriche et la Russie des Tsars depuis 1795. Soit trois ennemis viscéraux de la France. Et là, ils étaient prêts à tout faire pour bien paraître aux yeux de Napoléon. En effet, Napoléon avait depuis 1795 perdu son autonomie après ce troisième partage. Et ce, malgré plusieurs batailles mortelles dont l'insurrection polonaise de 17 1794, mené par le général Tadeusz Kosciuszko. Une bataille à laquelle avait participé un autre général qui fera parler de lui à sa domaine, le général Vladislav Joblonowski. Le général Joblonowski était un métis qui avait bien connu Napoléon pendant ses études en France. Arrivés sur place, ces combattants polonais trouvaient une population balafrée, luttant pour sa survie dans un système esclavagiste inhumain. Ces gens luttaient pour leur liberté. Certains d'entre eux éprouvaient une forme de remords. Pour certains, leur lutte à Saint-Domingue n'avait pas de sens. Surtout qu'ils mouraient, à la fois de la violence des insurgis, mais aussi d'une terrible épidémie de fièvre jaune. Le camp expéditionnaire se fissura. Certains de sa corsaire polonais rejoignirent les camps des combattants pour la liberté, alors que d'autres demeurèrent dans celui des Français. Mais certains refusèrent de respecter les autres, comme ceux d'exécuter les prisonniers de guerre. D'autres, par contre, montraient une cruauté sans nom, comme ce fut le cas lors du massacre de plus de 400 combattants non-armés de l'armée indigène par les Polonais du 2e bataillon à San Marcos. Mais dès le début de 1803, des signes d'insubordination et de rébellion des légionnaires polonais se manifestaient. Des soldats polonais, basés à Port Républicain et à Saint-Marc, désertèrent les troupes napoléoniennes. D'autres auraient préféré périr sur le champ de bataille plutôt que de tirer sur les insurgés. D'autres encore rallièrent l'armée révolutionnaire haïtienne dès novembre 1803. Mais comme on l'a dit, les Polonais mouraient aussi de fièvre jaune, comme les soldats français du reste. Ce fut le cas notamment du général Métis, Vladislav Joblenowski. Ce dernier était un ancien camarade de classe de Napoléon à l'école militaire de Paris. Et il avait subi des railleries à cause de la couleur de sa peau. Il semblerait que Napoléon était le principal coupable de ses brimades. Imaginez la colère et la déception de cet homme, âgé seulement de 33 ans, qui est sur le point de trépasser ce 29 septembre 1802 à Jérémie à cause des ambitions colonialistes de ce même Napoléon qui s'était moqué de lui à cause de la couleur de sa peau. Autre ironie du sort, 120 Polonais aideront les insurgés à tenir le siège de Vertières et contribueront à une victoire décisive pour l'indépendance d'Haïti. L'histoire de Ludwig Mateusz Dembowski est révélatrice de ce changement de mentalité dans le camp des Polonais. En effet, cet homme arrivé à Saint-Domère avec sa femme et son fils en bas âge, fervent défenseur des intérêts français, fut capturé lors d'une bataille. Après la signature de la capitulation des Français par Rochambeau le 20 novembre 1803, il fut relâché. Dans une lettre adressée à son père, il lut ce témoignage. J'ai eu l'occasion de connaître le chef de ces insurgés, ayant été envoyé en otage pour 24 heures. Malgré leur grande sauvagerie, en tout, généralement, ils m'ont assez bien accueilli. Et malgré la grande ignorance qu'on leur suppose, ils raisonnent à leur manière et avec justice. Après l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines, qui avait ordonné le massacre des Blancs, les épargna. Il les appela les « Nègres Blancs d'Europe ». Ils s'installeront à Cazal, dans la vallée de Jacquemel, à Fondé Blanc, à La Baleine, à Port-Salut et à Saint-Jean-du-Sud. La constitution impériale haïtienne du 20 mai 1805, par son article 13, leur octoya même la nationalité haïtienne, aux côtés des Allemands, déserteurs notamment. Considérés comme génériquement nègres, parce que la négritude est à ce moment-là un humanisme, ils formeront une grande communauté de Polonais haïtiens dans le pays. En plus de la citoyenneté, ils reçurent des terres à cultiver. Au final, tous les Polonais ne se sont pas démotivés ou n'ont pas fait allégeance à Dessalines uniquement par amour de la cause haïtienne, mais également parce qu'ils avaient été déçus par Napoléon, qui n'avait pas tenu sa promesse de reconstituer la République polonaise. Alors, il faut apporter des nuances à chaque étage de cette histoire. Le bilan lui fut sévère pour les Polonais. Au total, environ 5200 à 5300 soldats polonais, soit 11% de l'effectif militaire de l'expédition, débarquèrent à Saint-Domingue, parmi lesquels 4000 moururent de la fièvre jaune, 400 restèrent en Haïti, 700 retournèrent en Europe, 20 migrèrent aux Etats-Unis et quelques-uns à atterrir à Cuba. Environ 400 Polonais s'établirent dans la Nouvelle République, principalement dans le nord, à Kazan. Les Polonais finirent par manifester leur volonté de rentrer en Europe pour voir leurs familles. L'empereur Dessalines a organisé à lui-même l'opération de rapatriement entièrement financé par l'État haïtien. Il fut prévu un voyage à bord de la frégate Taktar, dirigée par un commandant anglais du nom de Perkins. Une escale sur l'île anglaise de Jamaïque était également prévue. Mais le gouverneur de la Jamaïque voulut les enrôler dans une nouvelle guerre coloniale. Et comme ils refusèrent, ils furent renvoyés en Haïti. Les Anglais furent pressions sur Dessalines pour les expulser. L'empereur refusa. Car ces Polonais étaient des ressortissants haïtiens, protégés par la constitution haïtienne. S'ils voulaient rentrer en Pologne, d'accord. Mais pas question de les expulser. Alors, par peur du système colonial et esclavagiste qui régnait toujours sur les îles voisines, la plupart des Polonais finirent par s'installer en Haïti, principalement dans les régions du sud et du sud-est du pays. D'autant qu'il n'avait pas forcément où aller. Car de son côté, Napoléon ne contribua pas à l'indépendance de la Pologne. Mais en 1807, il établira sur une partie de sa terre reprise aux Russes, aux Prussiens et aux Autrichiens, le duché de Varsovie. Un état vassal dirigé par le roi Frédéric Auguste Ier, qui lui sera totalement fidèle. Et ces Polonais qui étaient restés en Haïti étaient considérés comme des déserteurs à bannir. Lorsqu'en 1813, Napoléon enregistre ses premiers revers en Russie, le projet des Polonais d'Haïti était déjà enterré. Dessaline est mort depuis 1806 et Haïti était déjà divisée. Pétion à la tête de la République du Sud et Christophe étant le roi du Nord. Ces Polonais qui s'étaient battus pour une Pologne réunifiée durent rester vivre dans une Haïti divisée au lendemain de l'indépendance. Le 9 mars 1983, le pape Jean-Paul II visita Haïti. Né Karol Joseph Wojtyla, le pape était lui-même polonais. C'était un voyage sciemment planifié par le régime, car celui-ci cherchait à redorer son blason politique et à faire bonne figure devant le souverain pontife. Alors, ses descendants polonais furent arrachés de leur village, vêtus en tenue traditionnelle polonaise et mis en première ligne dans le public. Alors que jusque-là, ils vivaient reclus dans leur village, la plupart dans une grande précarité. Cette instrumentalisation choqua plus d'un. Le peuple, qui avait sans doute pensé au rôle de certains Polonais dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti, en a profité pour réclamer le changement sociopolitique dans ce pays. Il prononça ces mots qui furent censurés à la télévision nationale d'Haïti, TNH. Il faut que quelque chose change. Et trois ans plus tard, le régime de Duvalier s'était effondré. Encore une fois, un Polonais avait joué un rôle majeur dans le destin d'Haïti. La ville de Kazal est une habitation de la quatrième section rurale de la commune de Camaret, dans l'arrondissement de Port-au-Prince. C'est elle qui garde encore les vestiges de la Pologne. Autre que les caractéristiques évidentes de leur métissage, les descendants polonais ont su garder une forme rudimentaire de la danse la polka. De même que la tresse à la manière slave a survécu à ces deux siècles d'histoire haïtienne et a fortiori d'acculturation. Et ces villages reçoivent de temps en temps la visite de quelques Polonais est curieux et soucieux de leur rendre hommage. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à la question polonaise, l'histoire de ce corps expéditionnaire qui a laissé ses empreintes en Haïti. J'espère que vous avez appris quelque chose. A très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501